A propos des puissances à exposants irrationnels, voyons la puissance de exposants π. L'exposant π est bien un nombre irrationnel. Ce nombre π se trouve strictement entre 3 et 4. Par conséquent, le 2 exposants π doit être encadré strictement par 2 exposants 3 et 2 exposants 4. Donc le nombre 2 exposants π est strictement compris entre 8 et 16. Faisons ça d'une façon plus précise. Le π est coincé strictement entre 3,1 et 3,2. D'où 2 exposants π doit être encadré strictement par ces deux puissances-là, d'où nous déduisons que 2 exposants π se trouvent strictement entre ces deux nombres-là. Ainsi, nous pouvons donc encadrer cette puissance à exposants irrationnels par 2 puissances à exposants irrationnels qui ont été définies dans le tutoriel précédent. Faisons ça d'une façon encore plus précise. Puisque π est compris strictement entre 3,14 et 3,15, nous pouvons en déduire que 2 exposants π se trouvent strictement entre ces deux nombres-là. Encore plus précis, encore plus précis, et ainsi de suite. Nous voyons bien que le nombre 2 exposants π peut être encadré par 2 puissances à exposants rationnels, et ça avec une précision arbitraire. Et c'est ainsi que nous allons définir en général une puissance à exposants irrationnels. Voici cette définition. Soit le nombre A strictement positif et le nombre R irrationnel, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des nombres réels sans l'ensemble des nombres rationnels. Donc ceci, c'est bien une façon d'écrire les nombres irrationnels. La puissance à exposants irrationnels A exposants R peut être encadrée par 2 puissances à exposants rationnels, et ce, avec une précision arbitraire. Et ainsi, cette puissance à exposants irrationnels est bien définie. Voyons les propriétés habituelles des puissances. Les voilà ! Nous avions commencé par exposants naturels. On avait élargi ces propriétés-là si les exposants sont entiers, c'est-à-dire qu'on avait remplacé n par z. On a même remplacé ces trois ensembles n par q. Et maintenant, belle surprise, ces mêmes propriétés restent vraies si les exposants sont irrationnels. Et par conséquent, nous pouvons remplacer là, là et là, l'ensemble n par l'ensemble R. Voilà, c'est fait. Et cette propriété-là, qu'on avait démontrée pour n'importe quel m et n entiers, elle reste même vraie si les exposants sont irrationnels. On avait déjà élargi cette formule pour des exposants rationnels, donc maintenant nous pouvons remplacer ce z par R. Et voilà, notre étude des puissances à exposants réels est ainsi terminée.